Yoho budimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va être sur du cosplay de Assassination Classroom avec le personnage de Nagisa alors à savoir que j'aime aussi Karma, ne vous inquiétez pas parce qu'on m'a dit ouais mais moi je suis plus team Karma, j'adore aussi Karma mais c'est vrai que à choisir qui prendre en premier c'était Nagisa c'est une évidence au niveau du caractère du personnage et de tout ce qui fait le personnage qu'on sait en fait l'histoire du perso, que j'allais le faire donc à savoir que l'arme a été achetée par nous et la perruque a été achetée par un de nos abonnés du nom de Chris, celui qui a fait un big colis avec beaucoup de perles de Hama je pense que ça vous dit quelque chose et en fait il nous a offert aussi un deuxième colis qu'on n'a pas posté sur Youtube tout simplement, oh il y a déjà plus de patrie parce que tout simplement en fait la vidéo s'est supprimée on sait très bien à peu près ce qu'il nous a envoyé dans cette vidéo et comme on sait aussi que Chris doit nous envoyer un troisième colis oui, cet abonné est complètement fou et bien on s'est dit qu'on allait attendre et qu'on remettrait quelques informations enfin on vous montrerait tout simplement ce qu'il nous a offert pour le deuxième colis et donc Chris a voulu m'offrir la perruque de Nagisa alors juste l'arme était dans ce genre d'emballage là et la perruque aussi mais là c'est pour tu vois à peu près la tronche du truc donc ça ne rentre pas dans une boîte aux lettres je viens de voir un truc que je n'avais pas vu alors à savoir que j'ai juste tout ouvert donc là j'ai ouvert le carton etc pour ne pas avoir le faire pendant la vidéo mais c'est tout, j'ai juste enlevé de l'emballage et je viens de voir en fait qu'il y avait un petit cadeau en fait de scotché on a une petite amulette il faudrait que j'aille voir un de mes potes qui doit savoir lire le japonais Johan si tu passes par là j'espère que tu sais lire le japonais parce que je ne pense pas qu'avec un google trade on va avoir quelque chose de correct bref c'est une... ah remarque, Inu aussi Inu est chinoise si je ne dis pas de bêtises d'origine je crois qu'elle ne sait pas les lire les symboles bref on a eu une petite amulette porte-bonheur je trouve ça très mignon oh c'est un peu en forme de pochette je ne savais pas ça d'accord, ah oui je crois que tu peux mettre des trucs dedans en rapport avec ton vœu je ne sais pas bref c'est une amulette comme ça, jaune si jamais il y en a qui savent lire ça c'est cadeau voilà et je trouve ça super sympa parce qu'on peut soit le mettre en collier soit l'attacher à un sac ou quoi, on a vachement de cordes donc bref pour l'instant on va le laisser dans l'étagère on a tendance à savoir à quoi c'est donc là oui voilà c'est emballé comme ça en fait c'est pas mal du tout alors déjà elle est légère mais on sent que c'est parce que celle-là je l'ai demandé j'ai pris en format en bois on peut aussi l'avoir en espèce de plastique mais j'ai voulu aussi en avoir une en version en bois pour par exemple tout ce qui va être shooting ou autre je ne pense pas qu'en convention elle passe très clairement mais au moins pour des shootings j'ai la version solide il est en train de faire le focus sur ma gueule tu vois avec toute l'écriture et tout ça je l'aurais bien fait en bois franchement je l'aurais fait s'il y avait eu que les lettres là à écrire je l'aurais fait moi-même avec mon papa parce qu'à savoir que tout ce qui va être cosplay par exemple de bleach où il y avait des armes etc c'est mon père qui me les a fait et donc voilà je me demande non non c'est bon j'allais dire je croyais qu'elle était à l'envers donc voilà mais comme il y avait tout le machin là ultra rallonge j'ai eu la flemme très clairement voilà donc alors je suis désolée ma petite toile de Yuji mais voilà on va mettre ça là ouais c'est bon je sais pas si tu as vu mais en fait je suis derrière il y avait le petit truc rouge c'est le truc que j'ai commandé à Akuma vidéo d'un jeune créateur voilà et donc la perruque était donc dans une enveloppe grise j'ai juste enlevé parce que ça servait à rien voilà ok il y a les couettes qui sont tombées donc voilà à quoi ça ressemble donc on a les deux couettes avec des pinces ce qui est génial et on a donc la perruque ici je ne sais pas si tu avais rien d'autre ouais donc la perruque je crois qu'il y avait un filet mais du coup je ne l'ai pas et donc voilà la perruque de Nagisa je vais l'essayer mais n'entendu mais c'est juste pour que tu puisses voir à peu près à quoi ça ressemble donc je te montre c'est aussi dans un petit filet comme les trucs de perruque et on a donc la pince directement voilà voilà ça serait bizarre mais ça donne ça en gros donc après il va falloir aussi que je coiffe la perruque que je coiffe les couettes parce que les couettes ont quelques petits épis par là-haut mais en tout cas elles semblent plutôt pas mal au niveau de la matière et de la je ne sais pas je la trouve en tout cas elles semblent bien la couette donc voilà cette vidéo spéciale cosplay est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu je vais te mettre la liste de mes projets cosplay les prochains et n'hésite pas du coup à me dire lequel on commence en premier lequel t'intéressera le plus je te mets donc ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait les réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch la précédente vidéo cosplay et la playlist sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye